Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Pour les derniers qui arrivent, on est déjà une centaine de participants. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter une thématique de l'éco-conception. Cette thématique de l'éco-conception, c'est le recyclage chimique. C'est le quatrième webinaire que nous animons en partenariat avec Écosystème. C'est un partenariat pour l'éco-conception et l'éco-système. On vous propose comme ça une série de webinaires sur différentes thématiques liées au sujet de l'éco-conception. On va aller aujourd'hui un petit peu plus loin sur le sujet du recyclage chimique. Moi, je serai l'animateur de ce webinaire. Florian Ribéraud, je suis ingénieur conseil éco-conception. Je suis spécialiste de la communication environnementale et donc je serai l'animateur de ce webinaire. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui découvrent, ce webinaire est organisé par Écosystème. Écosystème, c'est un éco-organisme à but non lucratif, agréé par les pouvoirs publics et qui exerce une mission d'intérêt général. L'idée de ce que fait Écosystème au quotidien, c'est de coordonner la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets électriques et électroniques comme les équipements ménagers, professionnels ou encore les lampes usagées. Donc, il y a déjà eu plusieurs thématiques, webinaires thématiques qui ont été abordés, notamment sur l'intégration des plastiques recyclés. Et donc, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin sur le recyclage chimique qui est une manière de recycler le plastique. Donc, dans cette présentation, on s'appuiera notamment sur une étude qui a été réalisée sur le recyclage chimique des plastiques et plus particulièrement des plastiques issus des D3E. C'est une étude qui a été réalisée par le cabinet Bleu Safran, par Lavoisier Circulaire Transition, et Procetec. Et c'est une étude qui a été commandée par Ecosystème. Donc, voilà un petit peu l'idée de ce webinaire. Pour information, vous avez tous d'ores et déjà accès au chat. Donc, vous pouvez rédiger vos questions dans le chat et nous prendrons les questions à la fin. Donc, au bout de 45 minutes, on fera un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, l'idée maintenant, c'est que je présente rapidement chacun des intervenants. Donc, on a Marianne Fleury, experte environnement, référente amélioration des procédés et prévention des risques chez Ecosystème. Marianne, tu peux mettre en route ta caméra. Je le sens, c'est mieux. On n'entend pas. Bonjour Marianne. Merci de nous rejoindre. Oui. Donc, comment ça se passe ? Tu présentes tous les intervenants ou je démarre tout de suite ? Non, je vais présenter chacun et vous pouvez dire bonjour. Voilà, on fait un petit tour de table et puis après, je vous donnerai la parole pour vos présentations. Donc, on a aussi Arnaud Parenti, consultant, président de Lavoisier Circulaire Transition et maître de conférences associé à l'Université de Lille. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Merci. Merci d'être présent. On a aussi Guillaume Gamont, expert emballage chez Citeo, donc l'éco-organisme pour la partie emballage. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Et pour finir, on a Magali Paluo, qui avait quelques petits soucis de connexion, donc on verra si elle est là. Donc, consultante, évaluation environnementale et ACV chez Bleu Safran. Oui, bonjour à tous. Super. Super. Donc, on a pu régler les petits problèmes. Bonjour à vous. Et donc maintenant, on a fait un petit tour de table pour que chacun se montre rapidement. Vous pouvez couper vos caméras et puis la mettre en route quand c'est vous qui présentez sur un sujet. Pour commencer ce sujet, pour avancer sur ce sujet du recyclage chimique, alors on va vous dérouler une présentation sur 45 minutes et dans cette présentation, on abordera plusieurs sujets. Donc, on abordera le sujet du contexte et des limites du recyclage mécanique. On fera un tour d'horizon du recyclage chimique. On regardera quelles sont les avancées sur le secteur de l'emballage. On parlera un peu plus du recyclage chimique et du potentiel qu'il y a vis-à-vis des différents déchets des équipements électriques et électroniques. Et on finira par parler de performance environnementale de ces nouveaux procédés. Et ensuite, on finalisera tout ça par un petit temps d'échange à la fin. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Marianne pour qu'elle nous fasse un brief général sur les plastiques et plus particulièrement les plastiques pour les D3E. Donc, je vais vous présenter les plastiques en quelques chiffres. avec ces 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont générés en France chaque année et mettre en perspective un petit peu avec la problématique des plastiques de D3E. Le gisement potentiel des plastiques de D3E est estimé à 270 000 tonnes, soit 7,7 % du gisement total référencié. En 2019, l'écosystème a collecté et trié, en tout cas, géré 100 000 tonnes de déchets plastiques, ce qui reprend 17 % de son tonnage entrant. La spécificité avec les plastiques de D3E, c'est qu'on est confronté à des additifs, à la présence d'additifs pour l'aspect bromé, notamment pour régler la problématique de retardateur, pour retarder la prise de feu, d'où l'obligation de trier les plastiques pour orienter vers le recycler que les plastiques qui sont exempts de ces substances problématiques. Donc, on a des gestions un peu particulières de plastiques concentrant le brôme et on a aussi identifié clairement des soucis de recyclage mécanique par rapport à la grande hétérogénité de matrice et à la nécessité de préparation en amont relativement lourde. Donc, mécaniquement, aujourd'hui, on recycle les plastiques majoritaires essentiellement que sont l'ABS, l'ABS et l'ABS. Donc, je pense qu'il peut passer sur la slide suivante. Donc, pour la suite, moi, c'est une question que je me pose assez souvent, c'est tout simplement que deviennent nos déchets d'équipements électriques et électroniques ? Quel est le contexte aujourd'hui au niveau du recyclage et du recyclage mécanique qui est bien implanté ? Entendu. Pour répondre à ça, effectivement, on va présenter les problématiques qui se posent flux par flux. Et donc, là, sur cette slide, vous avez le cas du gem froid qui, au niveau des plastiques, en fait, est caractérisé par toute une fraction de plastique qui représente 15,6% qui est composée essentiellement de PS blanc, donc avec une possibilité de recyclage mécanique relativement aisée. Mais par rapport, contrairement à ce flux, le flux de gem froid est caractérisé aussi par la présence de polyuréthane, de mousse polyuréthane qui constitue donc la mousse isolante dans ses équipements, difficilement, bien sûr, impossible de... Enfin, nos recyclables mécaniquement, qui est aujourd'hui majoritairement valorisé en CSR. Donc, c'est ce que vous voyez en rouge là, donc on a vraiment un point d'attention sur cette fraction concernant le gem froid particulièrement. Concernant le flux de PAM, la problématique est toute autre parce que là, on se retrouve avec une multitude d'équipements et au sein de ce flux, la problématique de retardateur de flammes brome est importante. Donc, on a une obligation de tri pour sortir les plastiques qui concentrent le brome. C'est la fraction qui est représentée en rouge ici, qui représente 6% du flux et qui est envoyée en incinération de déchets d'enjeun. Une fois que ce flux est sorti, effectivement, on peut travailler plus particulièrement. Je reviens sur le PAM parce que j'ai juste encore quelque chose à dire. C'est qu'il y a des plastiques majoritaires qui sont triées et envoyées en recyclage mécanique et on se retrouve quand même une problématique de grande hétérogénéité de matrice, donc c'est la fraction représentée en branche ici. Donc, voilà, pour le cas des écrans maintenant, la fraction et les problématiques, enfin, en tout cas, les problématiques, la situation est relativement similaire au PAM, donc on est ici avec une problématique de brome, de plastique brome à extraire également avec des fractions majoritaires qui sont recyclées mécaniquement et on est aussi contraint et confronté à une grande hétérogénéité aussi de fractions en mélange avec des difficultés de recyclage mécanique pour cette fraction ici représentée en orange. et pour le cas des gemmes en froid, alors la problématique et la situation est bien différente, c'est que là, ici, on a des plastiques blancs, essentiellement du PP, on n'a pas de retardateur de flammes brome, mais par ailleurs, cette fraction, elle est caractérisée par la présence d'additifs comme le carbonate de calcium, la fibre de verre qui rend le recyclage mécanique compliqué, qui trouve son exutoire de plus en plus en CSR. Donc, voilà, aujourd'hui aussi un point particulier sur cette fraction orange pour le gemme hors froid. Et pour synthétiser un petit peu tous ces sujets, eh bien, cette slide, en fait, elle replace un petit peu les enjeux du recyclage chimique pour le secteur du D3E et quelles sont nos étantes et les questions qu'on se pose. Donc, effectivement, il y a un aspect réglementaire avec les directives D3E, avec cet objectif d'atteinte de taux de recyclage où on voit qu'aujourd'hui, eh bien, la composition de nos flux fait qu'il y a des limites pour l'atteinte de ces objectifs. La problématique de polluement aussi est importante. Donc, le recyclage chimique pourrait nous permettre peut-être d'y répondre et je ne l'ai pas abordé, mais quand on parle de retardateur de flammes bromées, il y a aussi, peut-être que le brome serait intéressant à récupérer. Il y a la présence d'antimoines qui est un synergiste au sein de ces matrices pour activer cette action de retardateur de flammes bromées. Et le recyclage chimique pourrait peut-être, voilà, un enjeu aussi de permettre l'extraction de cet antimoine qui est métaux stratégique aujourd'hui, classé même numéro 1 sur la liste. Donc, pour traiter les plastiques bromées, on a parlé des pures également, on a un enjeu autour des mousses pures. Et puis, très globalement, l'économie peut être aussi un enjeu parce qu'aujourd'hui, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais les plastiques bromées sont envoyés en incinérateur déchets dangereux et peut-être qu'un équilibre économique pourrait être également trouvé avec le chimique. et puis, la gestion de cette grande hétérogénéité de matrice, savoir si, voilà, on peut trouver une solution adéquate ou en tout cas avec le recyclage chimique. C'est un petit peu tout le panel qui nous a permis aujourd'hui qu'on a mis en attente lorsqu'on a lancé cette étude et qui vous sera déroulée par la suite. Donc, voilà un petit peu pour le contexte. Merci, Marianne, pour ce tour de contexte, notamment sur les limites du recyclage mécanique et puis, voilà, cette introduction aux solutions que pourrait nous apporter et que pourrait apporter le recyclage chimique. Du coup, ça fait le lien directement avec notre prochaine présentation et Arnaud qui va pouvoir nous aider à nous dire, bon, Arnaud, quand on a ce recyclage chimique, on sent qu'il y a des intérêts à y aller. Maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ce recyclage chimique ? Qu'est-ce que ça veut dire recycler chimiquement ? Alors, quand on parle, en fait, de recyclage chimique, il faut qu'on oppose souvent à recyclage mécanique. En fait, déjà, on peut revenir au cadre normatif, c'est-à-dire à la norme qui définit un petit peu ces questions de recyclage de plastique et qui sépare le recyclage mécanique un recyclage où en fait, on garde la structure du polymère, c'est-à-dire on ne va pas le découper en morceaux, à l'inverse, le recyclage chimique, c'est ce qu'on voit ensuite, c'est on va découper le polymère en morceaux pour revenir finalement aux briques de base du plastique, du polymère, que ce soit par cracking, que ce soit par gazification ou par dépolymérisation. Et cette définition du recyclage chimique, elle exclut la production d'énergie et elle exclut donc tous les procédés qui ne modifient pas chimiquement le polymère. Donc si on doit retenir quelque chose, c'est recyclage chimique, il faut qu'on découpe la molécule en morceaux et de manière volontaire. Très bien, merci. Et donc du coup, cette méthode, cette manière de recycler qui est différente, on l'a bien compris, du recyclage mécanique, elle apparaît un peu comme une solution miracle où on met tous les plastiques dans une marmite et en gros, on en ressort de la matière. Donc ça paraît au final assez simple. Alors, beaucoup de gens pensent qu'en fait, le recyclage chimique, c'est assez facile, on prend tous les plastiques, c'est le rêve de beaucoup, c'est de prendre tous les plastiques, de mettre tout ça dans un réacteur chimique, d'appliquer le traitement chimique et hop, on a des briques de base, on va dire, pour refaire des plastiques et hop, c'est facile. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, justement. Et donc, on va voir que, un peu plus loin, qu'en fonction de la technique qu'on va utiliser ou de la voie qu'on va choisir, on va pouvoir avoir, soit ça va s'appliquer à certains types de polymères, soit à d'autres. Donc du coup, je vous propose de rentrer directement sur les différents cas d'application. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous expliquer un peu plus, nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, en matière de recyclage chimique, aujourd'hui, il y a deux grandes voies, on va dire, qui sont explorées par les industriels. D'un côté, ce qu'on appelle la solvolise. La solvolise, on va utiliser un solvant et ce solvant-là va servir de réactif. Donc c'est lui qui va être le réactif qui va casser la molécule. Ce solvant, ce sera par exemple de l'eau, ce sera des alcools, du méthanol ou de l'éthylène glycol, voire dans certains cas des amines, mais ça, c'est peu utilisé industriellement aujourd'hui. Donc on parlera d'hydrolyse, de méthanolise ou de glycolyse en fonction de ce qu'on va choisir. Et cette technologie-là, elle va s'appliquer plutôt à ce qu'on appelle les polymères de polycondensation, c'est-à-dire le PET, les polyamides, les polycarbonates et les mousses polyuréthanes. Et avec cette technique-là, la particularité, c'est qu'on va réobtenir le monomère ou le précurseur de monomère. Et donc, si on veut être efficace et bon, il va falloir qu'on fasse du tri justement et d'avoir une résine qui soit un peu trié, un peu homogène pour justement ne récupérer que les monomères du PET ou les monomères du polyamide et pas des mélanges parce que sinon, on va se retrouver avec des mélanges de plein de monomères différents qu'il faudra séparer. Ça va devenir très compliqué. La deuxième voie, c'est la voie qu'on dit thermolyse où on va utiliser ici uniquement le chauffage pour réaliser du chauffage en absence d'oxygène ou en défaut d'oxygène. Et en fait, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle de la pyrolyse ou du cracking. Et quand on va faire ça, en fait, quand on va traiter un plastique par pyrolyse, en fait, on va obtenir un mélange d'huile, de gaz et de solide, du charbon. Et ce qu'on va chercher, c'est avoir une huile et cette huile, on va essayer qu'elle soit riche dans des molécules qui sont intéressantes et qui vont être analogues finalement un peu à du naphtha. Alors, dans certains cas, dans un certain nombre de cas, cette technique de pyrolyse, elle s'applique particulièrement bien à une autre famille de polymères qu'on appelle les polymères de polyaddition dont font partie le polystyrène, le PMMA, le polyéthylène, le polypropylène notamment. Certains vont avoir le bon goût, on va dire, ou la bonne idée de se dépolymériser de manière sélective et donc là, on va être capable d'obtenir des monomères, c'est le cas par exemple du polystyrène et dans d'autres cas, ils vont se mettre à se casser un peu n'importe comment de manière aléatoire sur la chaîne et donc là, on va obtenir des naphtha un peu comme si également, on prenait plein de mélanges de plastique et puis qu'on les pyrolye. Alors, il y a une troisième voie qui est intermédiaire à ça qui n'est pas à proprement parler du recyclage chimique mais c'est une technologie qu'on voit se développer. Je vous en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure dans la deuxième partie sur les D3E. C'est ce qu'on appelle la dissolution sélective. Pourquoi ce n'est pas du recyclage mécanique ? Tout simplement parce qu'on ne découpe pas le polymère en morceaux. Ici, on va juste le dissoudre mais l'intérêt, c'est de jouer sur le solvant pour dissoudre certains polymères et pas d'autres. Donc en fait, cette technique-là, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en dissolvant le polymère, on est capable dans un certain nombre de cas de le séparer des autres plastiques en sélectionnant bien. Et donc par exemple, on devient capable de séparer des plastiques multicouches, des plastiques métallisés, de séparer même des mélanges de plastiques si on commence à faire des dissolutions en cascade. Et ça va également nous permettre de, par exemple, de supprimer des additifs ou des charges ou des choses comme ça qui, elles, ne seront pas solubles dans le solvant. Alors là, vous avez un exemple où on va séparer du polyamide et du polyéthylène. On va utiliser un bon solvant du polyamide. On va le dissoudre. Le polyéthylène va rester en solution et par filtration, on va séparer le polyamide qui est en solution et le polyéthylène qui est resté solide. Et après ça, on peut faire précipiter le polyamide et puis régénérer le solvant. Et on a quelque chose d'assez intéressant pour justement recycler les plastiques. Ce n'est pas du recyclage chimique au sens normatif du terme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des techniques qui sont maîtrisées en général par les industriels de la chimie. C'est pour ça que ça s'apparente de plus près au recyclage chimique. En tout cas, c'est une technologie plus avancée de recyclage que ce qu'on peut faire aujourd'hui sur du mécanique. Alors, si on résume, si on résume, en fait, on voit là ici, j'ai repris la chaîne de valeur de la fabrication. En fait, on va voir que la dissolution sélective va nous permettre d'avoir directement un polymère ou un matériau semi-formulé. Ça, c'est la première flèche. Florian, je compte sur toi. Dans le deuxième cas, par solvolise, on va plutôt aujourd'hui obtenir des monomères. Et enfin, par pyrolyse, on va plutôt obtenir, donc par thermolyse, on va plutôt obtenir soit des substituts de pétrole du naphtha, soit dans certains cas très précis, comme dans le cas du polystyrène, le monomère, c'est-à-dire du styrène. Et petit tableau supplémentaire pour vous remontrer que, en fait, chaque résine va être plus ou moins adaptée à la thermolyse, à la solvolise. Bon, la dissolution sélective, c'est un petit peu différent. Mais globalement, voilà, ça vous redonne une petite idée de comment ça se passe pour les différents polymères. Merci Arnaud pour ce tour d'horizon des recyclages vraiment chimiques, enfin, recyclages chimiques au sens réglementaire ou ceux qui s'apparentent. Donc, on voit bien ces trois types. Maintenant, ce que je me pose comme question, c'est, où est-ce qu'on en est ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu dans ce que tu me présentes, qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu de l'ordre de la recherche, qui ne sont pas encore totalement en application. où on en est en France sur le développement de ces différentes technologies. Alors, en fait, aujourd'hui, le sujet est très, très, très actif. Et vous avez là, en fait, un exemple de tout ce qui se développe en France et là, ici, les projets qui sont aujourd'hui de l'ordre industriel. On ne parle pas de la recherche parce qu'il y a encore d'autres choses qui sont aujourd'hui en travaux en recherche. Et vous voyez que si vous regardez cette carte, vous avez à la fois de la thermolyse, donc de la pyrolyse, vous avez de la dissolution sélective avec Polyloop, avec le projet de Total sur le polystyrène. Vous avez de la solvolise, alors solvolise enzymatique bien connue chez Carbios, de la solvolise chez Soprema ou également de la solvolise avec le projet d'eau chimicole et écomobilier sur les mousses polyuréthanes. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui se développe beaucoup et il y a beaucoup d'autres acteurs, vous le voyez en bas à gauche, vous voyez que beaucoup d'acteurs français aujourd'hui se positionnent ou sont positionnés autour de ces sujets, alors soit pour développer des technologies, soit pour utiliser ces technologies-là. Et ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des projets que je vous ai montrés, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 projets, vous en avez au moins 5 qui sont aujourd'hui positionnés, 6 pardon, qui sont positionnés sur l'emballage. Donc l'emballage, c'est vraiment le secteur qui aujourd'hui est en pointe sur le sujet. En même temps, ce n'est pas étonnant compte tenu des volumes que ça représente en termes de déchets. Très intéressant Arnaud, merci. Merci pour ce retour un petit peu sur le contexte, on va dire, des différents projets qui sont développés en France. On voit que ça touche un petit peu plus les emballages, qu'il y a plus de projets de développement liés au recyclage chimique des emballages. Du coup, la question que je me pose maintenant, c'est, au niveau des emballages, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé autant à ce sujet qu'est le recyclage chimique et pourquoi ça bouge autant dans le domaine de l'emballage ? Du coup, je vais prendre la main Florian pour répondre à cette question. Donc, pour Citeo, l'éco-organisme en charge des emballages ménagers, pourquoi on s'intéresse au recyclage chimique ? Dans nos objectifs également de développement du recyclage des emballages en plastique. Donc, c'est un gisement important puisqu'on est à plus d'un million de tonnes d'emballages en plastique mis sur le marché par an sur 5 millions de tonnes d'emballages au général. On peut voir sur le graphique qu'on a des performances de taux de recyclage qui sont assez variables d'un matériau à l'autre et notamment les plastiques qui sont bien inférieurs aux autres matériaux. Dans l'objectif de développer le recyclage de ces plastiques, on s'intéresse à toutes les solutions qui peuvent se présenter afin de construire des nouvelles filières et des filières pérennes. Donc, globalement, aujourd'hui, le recyclage des emballages ménagers en plastique, notamment pour les bouteilles et les flacons, c'est majoritairement du recyclage mécanique. Et quand on vient aux autres emballages en plastique, les pots, les barquettes, les films, là, on est sur des gisements qui sont plus hétérogènes, soit parce qu'il y a plusieurs résines ou des mélanges de résines, soit par rapport au type d'emballages à traiter. Et depuis que l'on développe l'extension de consignes de tri, c'est-à-dire qu'on permet aux Français de mettre ces emballages plastiques dans la poubelle jaune. Des travaux sont faits à développer des filières et on fait face par certaines, pour certaines résines, une certaine typologie d'emballages à des limites du recyclage mécanique. Donc ça, c'est le premier point qui nous pousse à aller regarder ces technologies et voir comment elles peuvent traiter ces emballages et correctement les recycler. L'autre enjeu pour la filière à l'emballage, c'est également la disponibilité de recycler qui peut retourner dans la fabrication des emballages. Aujourd'hui, cette offre qui vient du recyclage mécanique est très limitée puisqu'il y a seulement le PET mécanique clair qui peut revenir à l'emballage alimentaire, je précise, puisque c'est là où est le plus gros enjeu. Il y a des contraintes réglementaires à l'utilisation de recyclés dans l'emballage alimentaire qu'il faut passer et seul le PET éclair répond à ces contraintes et pas les autres résines. Donc pour pouvoir développer l'offre de plastique recyclé dans l'eau chimique, l'eau chimique permet de s'affranchir de ça puisque comme on revient aux monomères et comme on revient à des intermédiaires et revendent dans la fabrication des plastiques, on sort du cadre alimentaire ou dans un autre cadre qui est beaucoup plus atteignable pour ces recyclés. Et c'est un gros enjeu puisque aujourd'hui l'emballage est un gros demandeur en matière plastique en Europe et notamment l'emballage alimentaire. Merci Guillaume pour cette première partie de réponse. Du coup, j'ai une deuxième question. C'est où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui du côté de ce sujet de l'emballage et notamment vis-à-vis de ce que vous mettez en place au niveau de Citeo ? Alors, aujourd'hui, on est majoritairement encore à l'état de projet, donc des projets de R&D, mais on va parler plutôt du D. On est vraiment sur du développement et du transfert industriel dans certains cas. Dans ces projets, on accompagne des porteurs de technologie de différentes façons. Soit on a des projets issus d'appel à projet qui tournent autour d'une technologie, donc là, on les accompagne dans leur développement et on les aide à identifier les flux de déchets d'emballage ménaché pertinents par rapport à leur technologie. Et ensuite, on a des thématiques d'emballage plastique bien définies sur lesquelles on veut développer des nouvelles filières et dans le cadre de ces travaux, on est en contact avec ces technologies, notamment les plus avancées au niveau des projets industriels, également pour leur faire tester les gisements de déchets, vérifier qu'ils sont correctement adaptés à leur technologie et que ça pourra répondre aux besoins. Et pour refaire les trois thématiques principales que l'on peut avoir et le lien avec ce que présentait Arnaud avant, on a une thématique PEPP, donc polyoléphine, notamment pour les films d'emballage souple où là, on va s'intéresser aux technologies de pyrolyse gazéification. On a des projets avec Ressacrit sur les technologies Ressacline Technologies, ETIA, Plastique Énergie pour citer les principaux. On a aussi une thématique emballage en polystyrène où là, le recyclage mécanique connaît des limites parce que le flux est hétérogène avec différents grades ou d'autres composants dans les emballages. Et là aussi, on va aller voir les technologies de pyrolyse ou de dissolution sélective pour atteindre un niveau de recycler plus adéquat qui ouvre plus de débouchés. Et enfin, sur les emballages en PET, notamment les pots et barquettes, là, on a beaucoup de travaux dans le mécanique, mais en complément, les technologies de solvolise peuvent aussi apporter un plus dans la filière qui est en cours d'évaluation. Merci Arnaud. Donc du coup, ça nous permet de mieux nous projeter, de voir du coup comment est-ce que vous êtes avancé, vous, au niveau de Citeo sur ce recyclage chimique, voilà, qui est notre sujet aujourd'hui pour lequel on a abordé tout d'abord le contexte au tout début, après on a compris ce que voulait dire recyclage chimique. Maintenant, on fait le parallèle entre, on va dire, ce qui peut être fait aujourd'hui pour les D3E et ce qui est fait réellement dans les emballages et on va revenir du coup à notre sujet qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui qui est le recyclage chimique mais pour les D3E. Donc du coup, au niveau des déchets d'équipement électrique et électronique, quels pourraient être les différents plastiques qui seraient justement concernés par ce recyclage chimique pour les D3E à l'avenir ? Donc je laisse la parole à Arnaud pour reprendre sur ce sujet-là. Alors, merci, merci Florian. Alors, vous l'avez vu précédemment, Marianne, dans sa présentation, nous a indiqué plusieurs fractions qui aujourd'hui sont en difficulté, entre guillemets, et sur lesquelles on a besoin de développer. L'objectif, je vous rappelle, ça a été dit également que Ecosystem cherche aujourd'hui notamment à gérer ces problématiques de substances d'un côté, mais également à développer le recyclage puisque ça fait partie de ses objectifs, notamment en termes de taux de recyclage. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de pouvoir justement augmenter ce taux de recyclage. Florian, est-ce que tu peux me mettre la première diapo s'il te plaît ? Pas de souci, go. Voilà. Je ne la vois pas. Florian ? Est-ce que c'est bon ? J'ai l'impression qu'il y a un problème. je suis en bloqué sur la diapo projet de R&D de Citeo. Alors bon, je peux le faire sans visuel, il n'y a pas de problème, mais... Je vais faire une petite tentative, j'ai l'impression que ça a bloqué de mon côté. D'accord, d'accord. Donc, je peux commencer au moins à aller là-dessus. Donc en fait, si vous vous souvenez, dans le gem froid, donc les gros électroménagers froid, l'un des problèmes, c'était essentiellement les mousses polyuréthanes. Ces mousses polyuréthanes, ce sont des plastiques thermodursitables et aujourd'hui, le recyclage chimique, vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y a un projet là-dessus, qui se développe en France, plutôt sur les matelas, mais aujourd'hui, on peut faire peut-être quelque chose là-dessus. La deuxième fraction, c'est la fraction des bromés. On l'a dit, cette fraction-là, elle finit en incinération de déchets dangereux, donc pour le taux de recyclage, c'est nul. Donc peut-être qu'on peut faire aujourd'hui, utiliser le recyclage chimique pour travailler cette fraction. et la dernière fraction, ce sont toutes ces fractions de plastique qui sont finalement perdues au fur et à mesure du recyclage, qui sont assez diversifiées pour lesquelles, plutôt que de les mettre en CSR aujourd'hui, donc en valorisation énergétique, peut-être qu'elles pourraient servir au-delà de la valorisation énergétique à reproduire des plastiques d'intérêt. Florian, on t'a retrouvé ? Parce que ça n'a pas bougé pour moi. Florian, tu m'entends ? Oui, je suis en train de faire quelques manies pour essayer de relancer. Est-ce que là, c'est bon ? Je vais faire sans diapo et puis je continue. Donc, en fait, si on reprend les trois grandes catégories que je vous ai dit, on va commencer par les mousses polyuréthanes. Les mousses polyuréthanes, aujourd'hui, il y a deux voies potentielles sur lesquelles ça pourrait s'appliquer. C'est d'un côté la solvolise. Je vous ai parlé tout à l'heure du projet Renuva d'écomobilier avec Doquimicol. L'objectif, c'est de solvoliser ces mousses polyuréthanes par glycolyse et ensuite de reproduire en fait une brique de base qu'on appelle le polyole qui est un des composants de ça. Et aujourd'hui, ça commence à prendre forme et à proposer l'idée, ce serait de proposer du polyole recyclé obtenu à partir de glycolyse. Et on a vu aussi dans la littérature scientifique que plusieurs études technico-économiques semblent montrer que cette voie-là est très intéressante. Ensuite, les mousses polyuréthanes, elles peuvent être également pyrolysées. Ça se pyrolyse. l'inconvénient de la pyrolyse, ça va être principalement le fait que comme on a de l'azote, on peut générer potentiellement de l'acide cyanhydrique. Donc, il faut des systèmes de pièges, des systèmes. Aujourd'hui, pour l'instant, la voie la plus investiguée pour aller vers le traitement des mousses polyuréthanes, alors pour l'instant, plutôt matelas, c'est la solvolise. Donc, ça, c'est la première fraction. La deuxième fraction à traiter, c'est la fraction des bromés. Cette fraction-là, elle est complexe parce que cette fraction des bromés, elle contient du PS, du PP, du PMMA, de l'ABS, du polycarbonate. Donc, aujourd'hui, on a deux voies. La première voie, c'est la voie de gauche. Ça va être la pyrolyse. Donc, il y a beaucoup de travaux académiques aujourd'hui sur ce sujet-là. L'objectif, c'est de dégrader tout ça par thermolyse. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pyrolyse, on peut traiter des plastiques en mélange, qu'on va avoir une dégradation des retardateurs de flammes bromés et qu'en plus, si on se débrouille bien, si on fait ça dans les bonnes conditions, on pourra récupérer le brome et l'antimoine. Le problème de ça, c'est que quand on pyrolyse, on a une dissémination souvent du brome dans les différentes fractions, c'est-à-dire, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'huile, je vous ai parlé de char, de solide et puis de gaz. Et donc, en fait, il va falloir à minima rajouter des étapes de purification ou des additifs pour être capable de piéger le brome. Donc ça, aujourd'hui, c'est au niveau plutôt académique. De l'autre côté, on a la dissolution sélective et là, la dissolution sélective, quand on a un flux, par exemple, de PS bromé, on est capable, par dissolution sélective, de séparer le polystyrène et les retardateurs de flammes bromées. C'est ce qui est fait, par exemple, aux Pays-Bas, une usine qui vient de s'ouvrir, qui a été inaugurée il y a deux jours et qui s'appelle Polystyrène Loop et qui va séparer dans les isolants polystyrènes, d'un côté le polystyrène expansé et de l'autre l'HBCDD qui est un retardateur de flammes bromées. Ce sujet-là, il est également très étudié. Reviens, 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 ne passe pas tout de suite. Juste un point, c'est que sur ce sujet-là, on voit aussi qu'on peut faire ce qu'on appelle prendre des mélanges et faire de la dissolution en cascade. C'est ce qui est, par exemple, étudié dans un projet industriel qui s'appelle Non-Tox, aujourd'hui, un projet européen, où ils essayent par des systèmes de dissolution sélective à la fois de séparer les différents polymères. Vous voyez sur le schéma, ils récupèrent la fraction de bromé. Ils vont séparer dans un premier temps le polystyrène après l'ABS. Ils vont faire une fraction PMMA, PVC et POMME. Et puis, enfin, ils vont récupérer le polycarbonate avec trois dissolutions, quatre dissolutions successives. Et on voit également les premiers résultats semblent remontrer que ça pourrait permettre en même temps de séparer les retardateurs de flammes brumées. Le problème de ça, c'est que c'est des procédés qui sont extrêmement coûteux, qui sont aussi, qui vont avoir un certain impact environnemental, notamment lié à l'emploi de solvants, à une multitude de solvants. La dernière fraction dont je vous parlais, c'est ces fameuses fractions de plastique en mélange. Je vous ai remis une composition un peu typique des plastiques. et vous voyez ici qu'une fois qu'on a sorti les résines principales comme l'a dit Marianne, il nous reste souvent tout ce mélange-là. Et ces étapes-là, en fait, elles sont perdues dans les différentes étapes. Donc, c'est des fractions qui sont très dispersées et qui aujourd'hui sont plutôt valorisées en CSR, donc en valorisation énergétique. Alors, ces fractions-là, en fait, elles pourraient potentiellement en fonction de leur composition, la suivante, s'il te plaît, Florian, elles pourraient être valorisées par pyrolyse ou par dissolution sélective. Alors, plutôt en pyrolyse parce que c'est des mélanges de plastique. Le problème de ça par rapport au pyrolyse classique qu'on peut voir comme dans les emballages, c'est que là, la multitude des résines fait qu'on aurait d'une part des rendements plus faibles en huile, ce qu'on cherche, et puis des qualités d'huile qui seraient moins bonnes encore que celles qu'on peut avoir dans la pyrolyse. Donc, cette technique-là, ces deux techniques-là, elles sont intéressantes, mais elles sont relativement onéreuses. Et peut-être qu'en fait, il pourrait être intéressant, c'est l'autre possibilité, c'est d'essayer de faire une ségrégation des polymères. C'est-à-dire de se dire qu'il y a certains polymères qui vont très bien se comporter en pyrolyse, et donc peut-être qu'il faudrait simplement faire une ségrégation sur ces polymères-là pour les permettre de les orienter vers typiquement de la pyrolyse sans dégrader sensiblement le système de la pyrolyse. Le problème de ça, c'est que, comme je vous ai dit, problème de volume, problème d'information sur ces flux-là, que chaque opérateur a ses propres procédés, ce qui fait que même la composition même de ces fractions-là n'est pas la même chez les différents opérateurs. Et qu'en plus, ça peut nécessiter du tout. Arnaud, peut-être pour conclure sur cette partie-là, il nous reste encore quelques sujets à aborder. Oui, oui, tout à fait. C'est à moi de conclure ? Je vous ai mis une petite synthèse ici de ce qui peut paraître le plus intéressant selon les typologies de plastique avec plutôt du vert quand ça se passe à peu près bien et plutôt du jaune quand ça demande encore beaucoup de travail pour y arriver. Donc voilà, vous avez une petite idée grosso modo de ce qu'on peut faire par recyclage chimique sur les différentes fractions des trois œufs qui posent des problèmes aux gens. Super, merci Arnaud. Du coup, on va passer à la dernière partie qui est avec Magali. Magali, peux-tu nous dire quels sont l'intérêt environnemental de ce type de recyclage du recyclage chimique ? Disons que pour répondre à cette question, il faut déjà regarder ce qui est disponible en termes d'études et en tout cas, nous, le constat qu'on a fait quand on a travaillé sur l'évaluation pour les D3E, c'est qu'en fait, de manière générale, les études sur l'évaluation environnementale de procédés de recyclage chimique sont encore assez peu nombreuses et celles qui peuvent exister. Et celles qui peuvent exister, elles peuvent avoir, on va dire, un caractère un peu limité par rapport aux problématiques, par exemple, qui sont étudiées ou même par rapport au type de gisement plastique. Notamment, il faut avoir conscience que la plupart des études qui sont disponibles à date, et on vous a mis quelques références sur le support et puis vous les trouvez aussi dans le rapport, elles portent beaucoup sur l'emballage. En particulier, peut-être que là où il y a le plus d'études disponibles, c'est surtout ce qui va être pyrolyse, vapocraquage, mais il faut avoir en tête que c'est plutôt l'emballage qui a été étudié et plutôt des mix-emballages très riches en polyoléphine. Donc, le premier point, c'est que si on cherche aujourd'hui vraiment des évaluations environnementales dédiées au plastique de D3E, on n'en trouve pas nécessairement, en tout cas de manière publique. Ça ne veut pas dire que peut-être des acteurs ont des choses en interne, mais en tout cas de manière publique, il y a assez peu d'informations. Et ce qui m'amène quand même à une remarque importante, c'est que justement, pour arriver à se forger une idée sur l'intérêt environnemental de ces procédés, il faut à chaque fois, en fait, se questionner sur qu'on trouve une étude, sa portée en termes de, justement, de gisements de plastique qui est concerné. On voit que c'était important, en fait, de bien comprendre, par exemple, la nature des polymères ou les enjeux de rendement que ça peut avoir, comme l'explicité Arnaud précédemment. Donc, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, le peu d'études qui existent, voilà, bien regarder la portée, les données techniques et puis aussi d'autres enjeux méthodologiques, strictement analyse de cycle de vie qui seront un peu plus détaillés dans le rapport. Un point aussi à noter, c'est qu'aujourd'hui, ce sujet, il intéresse beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes. Il fait aussi débat, notamment par rapport à un certain nombre de premières évaluations environnementales qui ont pu être publiées, rendues publiques. C'est vrai que, notamment, les ONG qui sont très, on va dire, vigilantes sur ces sujets du recyclage, en général, ont notamment pu établir un certain nombre de documents qui résument les questions qui peuvent se poser par rapport, justement, à certains choix et à la validité de certaines études. Donc, là aussi, on vous a mis le lien, ce que ça peut être intéressant, de prendre connaissance, en fait, de cette lecture que peuvent avoir des acteurs comme les ONG. Donc, j'ai envie de dire qu'à ce stade des connaissances, on n'est encore que début, enfin, même mi-2021, mais en fait, voilà, sachez qu'en fait, il y a vraiment un besoin de progresser, y compris dans la transparence sur l'évaluation environnementale. Donc, on a un certain nombre d'informations à date. Est-ce qu'on peut déjà tirer des premiers enseignements, des études qu'on possède ? Alors, oui, il y a quand même quelques premiers enseignements qui peuvent être tirés en termes de tendance. avec le même mot que je rappelais, à savoir que les études qui ont plutôt été publiées et rendues publiques à date, elles portent plutôt sur l'emballage. Mais en tout cas, voilà, on en a notamment mis sur le transparent que vous voyez à l'écran un extrait d'une étude qui a été faite par un bureau d'études qui est CE-DEVT, qui a regardé pour un certain nombre de flux de plastique, différentes technologies de recyclage chimique. Et dans les enseignements qu'on peut quand même noter, c'est que les différentes études qu'on a pu regarder, elles concluent quand même sur l'intérêt des différentes technologies de recyclage chimique sur un mode de gestion en fin de vie des déchets plastiques, aussi diversifiés soient-ils, plus intéressant que l'incinération, y compris avec valorisation énergétique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit de manière assez récurrente dans les études qui sont consultables. Là, vous avez à l'écran un petit extrait de travaux CE-DEVT. Alors, tout simplement, pour vous accompagner un petit peu dans l'interprétation de ce schéma, vous voyez donc des schémas plutôt un ciblé sur le PET, toujours sur l'effet de serre, et puis un autre plutôt sur les mélanges de plastique. En partie bleue foncée, en fait, ça vous restitue l'impact lié à la modalité de gestion en fin de vie. Donc, par exemple, quand on est en incinération, c'est vraiment le fait d'incinérer un plastique qui a du contenu carbone fossile, plus le fonctionnement, bien sûr, de l'incinérateur en tant que tel. Et puis, la partie bleu ciel que vous voyez, qui est en dessous, ce sont finalement les bénéfices qui sont associés aux différentes modalités de gestion en fin de vie. Donc, dans le cas de l'incinération, ça va être le fait qu'une partie de l'énergie récupérée grâce finalement au pouvoir calorifique du plastique va être convertie en électricité ou en chaleur avec la substitution associée. Quand on est en recyclage chimique ou sur d'autres techniques, ça va être soit le procédé en tant que tel et puis la contrepartie, ça va être le fait finalement d'obtenir un monomère qui se substitue à un monomère vierge ou d'obtenir un NAFTA qui se substitue à un NAFTA vierge, par exemple. Et donc, voilà, on a quand même ce constat d'un meilleur bilan effet de serre par rapport à la valorisation énergétique. Je dirais que par rapport aux fins de vie qui nous intéressent dans le cas des D3O, qui est finalement assez diversifié en fonction des flux, où on peut aussi bien avoir de l'incinération que la mise en décharge, mais aussi de la valorisation CSR, on a encore à ce jour assez peu d'études qui positionnent bien correctement les procédés de recyclage chimique par rapport, par exemple, à une fin de vie type combustible solide de récupération. Donc ça, on peut imaginer et espérer que dans le futur, on ait des réponses à ces questions. Et puis, un autre enseignement peut-être à garder en tête, mais aussi en ayant à l'esprit que, comme l'a montré Arnaud, tous les polymères ne se prêtent pas à tous les procédés de recyclage chimique. Il y a certains polymères qui ne vont pas forcément être éligibles, par exemple, pas à des polymérisations ou à de la solvolise, mais en tout cas, dans les gammes où ces comparaisons font sens, ce que montrent aussi ces premiers travaux, c'est qu'on a tendance à montrer que les technologies de craquage thermique et de gazéification vont être moins intéressantes que les technologies qui permettent de conserver le polymère ou d'obtenir des monomères. Et pour bien comprendre ça, il faut avoir en tête les questions de rendement. c'est vrai que quand vous allez sur du craquage thermique, vous allez passer par de la pyrolyse avec son rendement, avec son besoin énergétique. Vous allez passer ensuite par une étape dans un vapeau-cracker qui a aussi son rendement. Tout ce qui rentre dans un vapeau-cracker ne va pas terminer en monomère, bien évidemment. Ce qui fait que, voilà, on a quand même deux effets rendement qui se cumulent pour notamment la voie pyrolyse-vapau-crackage. Et puis, on a ces besoins énergétiques que j'évoquais. On est quand même sur des procédés qui sont conduits à des températures assez élevées, que ce soit pyrolyse, vapau-crackage et encore davantage en gazéification. Et puis enfin, il faut se remémorer ce à quoi on se substitue. C'est-à-dire, finalement, le produit que j'obtiens grâce à mon procédé de recyclage chimique, qu'est-ce qui me permet d'éviter ? Et c'est vrai que plus vous êtes finalement en amont dans la chaîne, moins c'est intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, l'empreinte, par exemple, l'effet de serre d'un nafta est moindre par rapport à celle d'un monomère et l'empreinte d'un monomère est moindre par rapport au polymère puisque, bien sûr, plus on va en aval, plus on a finalement des étapes de procédé qui se surajoutent. Donc là aussi, on a quelques éléments chiffrés tirés de la bibliographie qu'on vous a mis dans un petit tableau pour vous donner ces points de repère. Donc voilà, c'est vraiment deux premiers enseignements. On va un petit peu plus loin dans les enseignements dans le rapport que vous pourrez consulter suite à ce webinaire, mais c'était déjà pour partager avec vous quelques premiers enseignements. Merci Magali. Et la transition est toute faite. Vous avez une étude, vous aurez accès à une étude que vous pourrez télécharger. Est-ce que tu peux passer la slide ? Du coup, je n'ai plus la main sur les slides. Donc le recyclage chimique des plastiques, application au plastique issu des D3E. Donc cette étude, voilà, qui est la base, le contenu qui nous a permis de créer ce webinaire aujourd'hui. Donc on a synthétisé en quelques minutes ce qui est dit en 120 pages dans ce document. Donc l'idée maintenant, c'est de passer à la dernière partie et de voir si vous avez des questions vis-à-vis du sujet qui a été abordé. Oui, alors, du coup, Florian, j'ai fait le scribe pendant que vous présentiez. Donc oui, il y a pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va toutes les prendre. Si des gens doivent quitter, on enregistre de toute façon. Donc nous, on va tous les prendre et on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. On va essayer de les faire assez court. Mais j'ai pas mal de questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Propose aux animateurs de remettre leur caméra. On va répondre. On va voir, voilà, chacun, on verra qui sera le mieux pour répondre. Voilà, qui aura la réponse directement et les autres pourront compléter. C'est ça. Du coup, et je vous mets le lien vers l'étude pour info parce qu'elle est demandée dans le chat, sachant que cette étude n'est pas en anglais, par contre. Voilà, c'est pour info. Ça a été, donc si vous voulez traduire 120 pages, chacun peut le faire. Alors, j'ai des questions assez techniques. J'ai des questions assez techniques. Je vais vous mettre en anglais, par contre. Super, Marianne, merci. J'en montre. Alors, une des premières questions et je crois qu'Arnaud qui a répondu, on nous demandait, est-ce que la pyrogazéification est-elle du recyclage chimique ? je n'ai pas répondu. J'allais y répondre dans le chat et puis j'ai gardé la réponse. Donc, la pyrogazéification, en fait, recyclage chimique, ça dépend. En fait, aujourd'hui, quand on fait de la pyrogazéification, ce qu'on fait des sortants de la pyrogazéification, c'est plutôt du monopsyde de carbone, de l'hydrogène, du méthane et aujourd'hui, ça part plutôt en valorisation énergétique. Donc, dans le cadre normatif tel que je voulais donner, dès qu'on fait de la combustion, dès qu'on fait de la valorisation énergétique, on ne peut pas considérer que c'est du recyclage chimique. Alors, il y a débat là-dessus. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on fait du nafta, même par pyrolyse, certains l'utilisent en carburant. ça, théoriquement, ce n'est pas du recyclage. Et justement, il va y avoir un gros débat au niveau de la commission sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a des grosses prises de position sur le sujet. Donc, a priori, la pyrogazéification, je vous dirais que ça n'est pas, surtout si on va en valorisation énergétique, ça n'est pas du recyclage chimique. Maintenant, si on commence à faire des choses qu'on appelle des réactions type Fischer-Tropsch, dans le but, c'est qu'on a gazéifié et puis derrière, on refait du NAFTA par une réaction chimique catalytique. Là, on pourra considérer que c'est re-rentré dans du recyclage chimique. Le problème, ce qu'a dit Magali tout à l'heure, c'est qu'on descend encore un cran plus bas dans la chaîne de valeur du plastique et donc, forcément, on va encore accumuler un paquet de coûts environnementaux et un paquet de coûts de procédés économiques. Merci. Merci. Alors, j'ai une vingtaine de questions. Du coup, on va essayer de répondre de manière assez courte. La suivante, c'est le PS en solvolise. Est-ce que c'est possible ? Je crois que tu l'as montré dans un de tes schémas. Ce n'était pas une belle couleur, mais tu en as parlé. Le PS en solvolise, dans les techniques de solvolise classiques, non. Après, si on y met le prix, on y arrivera, mais là, il faut passer dans des conditions dites hydrothermales. Donc, il faut de la température et de la pression. Vous voyez, aujourd'hui, ça ne fait pas partie des techniques qui sont suivies. C'est plus facile d'y aller directement par pyrolyse. OK. Après, on avait aussi plusieurs questions qui sont à la sélection covalentes. Est-ce qu'on peut enlever les polluants ? Guillaume, tu as parlé qu'un des objectifs, c'était de revenir à du fou de contact. Est-ce que c'est bien cet objectif-là qui est mené aussi par le recyclage chimique ? C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, dépolluer ces plastiques et revenir à des plastiques qu'on pourrait appeler propres ? On avait plusieurs questions autour de ça. Oui. C'est l'objectif. Après, avec la précaution qu'aussi mentionnait Arnaud, on ne peut pas tout rentrer dans ces procédés. Plus on va rentrer de choses que ces procédés ne peuvent accepter, qui ne sont pas les polymères qui peuvent dégrader. Plus on va avoir de contamination des huiles, il va falloir des niveaux de purification. Mais après, une fois qu'on rentre dans un procédé de synthèse de plastique, de polymère, là, tout est fait de la même manière que pour du vierge pour rassurer la qualité alimentaire. C'est vraiment au niveau plutôt de la préparation du monomère ou de l'huile qu'il faut avoir un entrant de bonne qualité. Et ça, ça se répercute sur finalement la qualité du jallissement de déchets en entrée. Et c'est vraiment dans le cadre de nos projets un gros point de travail avec ces technologies-là. Quand je disais qu'on travaillait sur le vêtement de déchets, c'est de voir si en l'état, il peut accepter ces emballages plastiques tels qu'ils sont ou si des niveaux de préparation sont nécessaires pour déjà enlever certains contaminants en amont. mais en effet, le fait qu'on va revenir à une huile et qu'il va y avoir d'autres étapes de purification dans le cas de la pyrolyse ou au niveau des monomères fait que là, si tout rend dans le cahier des charges des producteurs de plastique, on arrivera à une qualité alimentaire. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Arnaud, vu que tu as fait le script, je te propose que tu nous les donnes pour essayer de tout traiter dans l'ensemble ? Oui, Florian, je continue si tu veux à fournir des questions. J'en ai une qui est un peu patate chaude. Je ne sais pas qui l'a donnée, mais on a eu plusieurs questions autour du rendement et indirectement du coût de ces solutions en chimique et du produit final par rapport peut-être à du mécanique voire à du vierge. Donc là, c'est un peu qui peut répondre. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Je propose de commencer et de laisser la parole après à Magali parce que finalement on va se compléter. Magali l'a dit en fait, il y a un rendement sur de la pyrolyse en mélange. Dans les meilleurs des cas, on a un rendement de 70%. Après, on accumule une purification probablement si nécessaire une purification plus derrière le vapeau craquage. On a un rendement final de 40%. Vous voyez bien qu'il y a un coût derrière. En solvolise, là par contre, on est capable d'avoir des rendements qui sont probablement bien meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une matière unique, le PET typiquement, et qu'à la rigueur, ce qu'on va perdre dans le procédé, c'est essentiellement tous les additifs qui vont être éliminés. Donc, mine de rien, ce sont des techniques qui sont, qui en termes de rendement, vont être plutôt efficaces pour la solvolise, un peu moins pour la pyrolyse, sachant que les 60%, ils viennent quand même alimenter en énergie le procédé. Maintenant, les coûts, les coûts inhérents à ces technologies sont clairement supérieurs au recyclage mécanique, ne nous leur ont pas. Donc, en fait, après, ça va être un équilibre économique à trouver en fonction de la charge, de la préparation, du coût de vente de ce type de produit. et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment, certaines techniques, notamment ce qu'on appelle le mass balance, sont là aussi pour aider les industriels à rentabiliser et à, comment dire, développer la technologie, les technologies en leur donnant de la valeur. Magali, tu peux peut-être compléter ça, cette vision ? Oui, alors pour compléter effectivement le rendement, il est fondamental pour les questions d'évaluation environnementale, vous l'aurez bien imaginé. J'ai envie de dire que le poids vraiment d'attention à avoir, c'est la question aussi du fait que certaines informations techniques qui sont valables pour un type de déchet plastique n'est pas transposable à un autre type de déchet plastique. Les 70% qu'évoquait Arnaud, par exemple, pour la pyrolyse, on est plutôt sur des rendements qui sont évoqués pour des flux de mélange en plastique riches en polyoléphine où il y a peu de charges minérales dedans, on est dans le domaine de l'emballage. Aujourd'hui, si vous passez sur les déchets qu'on évoquait pour les équipements électriques et électroniques où il y a plein de types de matrice polymère, mais aussi, on sait que dans ces équipements-là, on peut avoir la présence de charges, notamment minérales, de manière assez conséquente. Le rendement, il va s'en faire ressentir. Aujourd'hui, par exemple, ce serait, à mon avis, une erreur de considérer que le 70% est universel. Justement, tout l'intérêt, ce serait de comprendre pour des déchets beaucoup plus complexes en composition comme ceux qui sont issus des produits électriques et électroniques, à quel type de rendement on serait. On comprend que les chiffres qu'évoquait Arnaud où après, finalement, la pyrolyse passait ensuite en vapeau craquage serait qu'on aurait probablement un rendement global moindre que pour l'emballage ménager. Deux mots sur le vapeau craquage. Quand on rentre finalement du nafta dans un vapeau craqueur, il faut avoir conscience qu'une partie de cette charge entrente, de cette base pétrolière qu'on rentre dans le vapeau craqueur, sert pour l'autoconsommation du vapeau craqueur, qui est une installation qui fonctionne à des températures relativement élevées. Vous avez, je vais dire des ordres de grandeur parce que c'est vrai que ce sont des chiffres qui circulent difficilement, on va dire, mais il y a peut-être quelque chose comme entre 15 et 20% de la charge entrente qui va être utilisée en autoconsommation. Plus le fait que tout ne va pas terminer en monomère dans les sortants, on va dire, du vapeau craqueur qui ne sont pas utilisés en autoconsommation. On a une partie des sortants qui vont être plutôt des produits destinés à des applications, par exemple le carburant et qui ne sont pas, on va dire, compatibles avec des applications matière. Donc, en tout cas, voilà, les petits compléments que je peux faire par rapport aux propos d'Arnaud. Parfait, merci. J'ai une question pour Marianne. autour des fractions bromées, une personne nous demande « mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enfouissement de cette fraction bromée ? » Marianne, je pense que tu as une réponse à nous fournir. Alors, les fractions bromées, aujourd'hui, elles sont toutes considérées comme polluants organiques persistants. Et dans la réglementation, il est interdit d'enfouir les déchets. Il ne peut y avoir que de l'élimination thermique, physico-chimique. Donc, non, on n'a pas d'enfouissement pour les déchets bromés, tout simplement parce qu'ils sont également qualifiés de polluants organiques persistants pour toutes les fractions qui nous concernent aujourd'hui, que ce soit les PAM, le petit appareil en mélange, les écrans CRT comme les écrans plats. Ok, merci. Alors, là, j'ai une question un peu groupée, c'était sur les capacités du recyclage chimique. On m'a demandé si, on nous a demandé et vous a demandé plutôt si le recyclage chimique était pertinent pour les bioplastiques et si le recyclage chimique permettait de recycler des bimatières. Et on avait un exemple PP plus SEBS. Et je fais une grosse question, est-ce qu'on a des problèmes de cycle où on peut, entre guillemets, passer indéfiniment le recyclage chimique ? Arnaud, Guillaume, il y a peut-être un peu des deux. Je crois qu'Arnaud, le micro est coupé. Le micro est coupé. Guillaume, tu veux peut-être aller sur le recyclage chimique du PLA ? Sur le recyclage chimique, les bioplastiques, pour avoir une ordre d'idée sur les projets qu'évoquait Arnaud, au niveau de ces usines de recyclage chimique, elles sont en capacité de traiter souvent des gisements à minimum de 15 000 à 25 000 tonnes de plastique. Donc, c'est important. Et sur les bioplastiques, on n'a pas ces gisements-là dans l'emballage ménager. Donc, le PLA, je n'ai pas en tête le gisement PLA, ce qu'il représente, mais il est assez minoritaire. Donc, ça fait du sens sur des gisements polystyrène, polyoléphine qui sont déjà conséquents sur le marché. Il faudra quand même pouvoir développer ces technologies qui sont assez coûteuses et qu'il y ait un gisement identifié et suffisant pour que certains y aillent. C'est possible. Il y a des natureux, certains fabricants qui travaillent, mais la question va surtout être d'avoir un gisement suffisant pour justifier une unité industrielle. Et là, aujourd'hui, on n'y est pas sur ces technologies. Il y a des études aujourd'hui qui ont montré que, par exemple, il était plus intéressant de recycler, pour le PLA, par exemple, qu'il est plus intéressant de le recycler mécaniquement en 1, en 2, de le recycler chimiquement et en 3, ça demande le composter. Voilà. Ça reste des études, bien évidemment, il y a encore beaucoup de travail pour vérifier ça. En tout cas, pour un certain nombre de produits de bioplastique, alors bioplastique, je vais plutôt parler de biosourcés, biodégradables, le recyclage chimique, ça peut s'appliquer. Il n'y a pas de… même les PHA pourraient être aujourd'hui recyclés chimiquement ou mécaniquement, d'ailleurs. Je reviens sur le sujet. Ce qui est important pour le développement industriel, c'est d'avoir des gisements suffisants et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la filière emballage. Tout ce qui est flux minoritaire, c'est difficile de développer des filières et encore plus sur ces nouvelles technologies. Donc, il faut quand même qu'il y ait un gisement mis en marché et un gisement de déchets suffisant pour justifier leur développement après l'échelle industrielle. Je vais vous donner… Il n'y a pas de sens dans la question. Suis-moi, Samuel. Il y avait un deuxième truc dans la question. Il y avait « Est-ce qu'on peut recycler chimiquement, indéfiniment, les plastiques ? » Alors, je vais dire encore une fois, ça dépend. Si vous êtes en dissolution sélective, votre polymère, il subit un peu les mêmes affres qu'en recyclage mécanique. C'est-à-dire que même si ce n'est pas intentionnel, votre polymère, il va être cisaillé, donc il va être un peu dégradé en dissolution sélective. Il va être dissous quand même, mais il aura été broyé. Donc, globalement, lui, il sera un peu dégradé. Donc, en fait, si on ne fait que de la dissolution sélective avec un type de polymère, au bout d'un moment, oui, il va être dégradé. Si on fait du recyclage chimique tel qu'on l'a dit, pyrolyse ou solvolise, comme on revient à chaque fois soit au monomère, soit au nafta, oui, théoriquement, c'est indéfiniment recyclable. Modulo le fait qu'à chaque fois, ce qu'a dit Magali, avec les rendements qu'on a, notamment en pyrolyse, à chaque fois, on est quand même obligé, si on veut reproduire une tonne de plastique, il faut remettre quand même plus d'un tronc puisqu'on a un rendement de 40 %. Voilà quelques éléments de réponse sur la partie « Est-ce que c'est recyclable indéfiniment ? » Il y avait une dernière question, je crois, sur les bimatériaux, multimatériaux. Là aussi, ça va dépendre des technologies et de la combinaison de matériaux qui est faite. Si je prends l'exemple des emballages souples, quand on va vers de la pyrolyse, si on a un mélange PEPP, c'est totalement acceptable et même parce que les deux polymères se processent avec des bons rendements dans ces technologies-là, si on vient mélanger du PET avec du PE ou du PET avec du PP, là, du coup, on traite plutôt le PET en thermolyse, le PE en thermolyse. Donc, forcément, la mélange des deux dans ces technologies-là va avoir des limites sur le rendement et sur la qualité des produits qui vont sortir de ces technologies. Donc, il n'y a pas de généralité qui peut être faite, mais disons que après, voilà, c'est atteint plastique ou matériaux qu'on va rajouter pourront être tolérés mais avoir un impact non négligeable sur le procédé et formes. Alors là, justement, il y a une réflexion qui est intéressante, c'est que, et là, je parle pour Florian et pour Magali qui sont des spécialistes, c'est que le fait de développer, d'avoir un développement du recyclage chimique peut aussi induire des nouvelles règles d'éco-conception puisque, comme l'a dit Guillaume, par exemple, si vous voulez faire un emballage souple, si on peut éviter d'avoir du PE et du PET complexés, simplement mettant par exemple du PE, du PP ou du, en tout cas, deux matières qui se pyrolysent bien ensemble, on évitera des matières problématiques et donc, on arrivera à au moins optimiser un tant soit peu le recyclage. C'est un peu la même façon, le même problème dans les D3E où justement, aujourd'hui, on a pléthore de matières et à un moment, il sera peut-être intéressant de commencer à re-rationaliser les matières. C'est un vaste sujet, mais comme c'est mondial le recyclage chimique, à un moment, il peut être opportun pour les fabricants de commencer à re-rationaliser leur matière et à se dire je vais essayer en fonction des pièces, en fonction des besoins, on va peut-être essayer de limiter l'usage de trop de matières différentes et puis de faciliter aussi le désassemblage de ces matières. Voilà, c'est une proposition qui, à mon avis, deviendra intéressante à regarder quand ce recyclage-là commencera à se faire. Oui, juste pour rebondir, mais vraiment deux secondes, on se pose déjà ces questions-là, en tout cas pour la partie recyclage mécanique, par exemple, mécanique, on regarde le monomatière, c'est souvent plus intéressant et après, quelle matière, avec quelle matière, c'est purement les questions que nous disait Guillaume qui se posent déjà à l'échelle, par exemple, de l'emballage. Donc, on a une filière qui existe, l'idée, c'est de rendre quelque chose qui est potentiellement recyclable comme réellement recyclé, donc s'intégrant dans une filière et en passant toutes les étapes derrière. Alors, je vous donne un exemple, je vous donne un exemple aujourd'hui, dans les polyesters, alors aujourd'hui, la voie pour le PET, c'est la solvolise et vous avez, par exemple, dans les D3E, vous avez du PET et du PBT. Typiquement, aujourd'hui, ça ne se fait pas, ce n'est pas la voie suivie, mais typiquement, à un moment, on pourrait réfléchir à traiter ces deux matières-là ensemble en solvolise. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cœur central dans ce système-là qui est l'acide terrestalique et cet acide terrestalique-là, déjà, on ne pensait pas le faire par voie biosourcée aujourd'hui, donc ce serait bien que ça provienne au moins du recyclage et puis, ça permettrait d'accumuler un gisement supplémentaire et de traiter un gisement supplémentaire. Donc voilà, il y a plein de réflexions aujourd'hui à conduire pour essayer d'optimiser ces voies de recyclage et sans être obligé d'arriver systématiquement à 100% de pureté d'une matière parce que dans ce cas-là, si on arrive à 100% de pureté d'un plastique, le recyclage mécanique peut reprendre tout son sens, particulièrement pour les droits de moi pour la question alimentaire dont Guillaume parlait, mais ça peut reprendre tout son sens. Voilà, donc il y a des questions à se poser à un moment, par exemple, de clusterisation de certaines résines. Merci Arnaud et Edouard. Je ne sais pas s'il y avait d'autres nouvelles questions ou si on avait réussi à tout passer jusqu'à maintenant. Il y avait une question auxquelles j'ai répondu mais peut-être que je n'ai pas répondu à tout le monde. Il y avait une question sur la dissolution sélective et son positionnement. La dissolution sélective, attendez, j'essaie de la retrouver, la dissolution sélective à proprement parler, ça n'est pas une technique de recyclage chimique puisqu'on dissout le polymère, on ne le casse pas en morceaux, donc pas de recyclage chimique. Pour autant, ça fait partie de ce qu'on appelle les advanced recycling parce que c'est nouveau d'une part et d'autre part, ce procédé-là, il va souvent être maîtrisé plutôt par des chimistes. Pourquoi ? Parce que, Guillaume et moi, on peut en parler, parce que dissoudre un produit, le filtrer, le solvoliser, évaporer, recycler le solvant, c'est typiquement ce que font les chimistes sur leurs implantations. Donc en fait, c'est pour ça qu'on le met dedans et parce qu'aujourd'hui, c'est encore atypique, même si je vous disais, là, il y a une vraie usine qui va traiter aujourd'hui du polystyrène pour sortir les retardateurs de flammes bromées par cette voie-là. Merci Arnaud, c'est un peu précise. Oui, d'autres compléments ? Sur la partie brille de la dissolution, sur le fait que, quand on parlait d'alimentaire aussi, c'est un cas différent des autres recyclages chimiques, technologie de dissolution rentre dans le cadre de la réglementation qui doit justifier qu'en effet, on décontamine suffisamment le plastique pour pouvoir le réutiliser en contact alimentaire. Ce n'est pas le cas quand on va faire dépolymériser le plastique. Merci. Édouard, du coup, une ou deux questions et puis on... Oui. Oui, voilà, j'ai encore deux, trois questions. Alors peut-être déjà qu'on peut remercier tous les participants et ceux qui veulent rester, on continue les deux, trois questions encore pendant 5-10 minutes. Donc, oui, c'est vrai. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques participants qui sont partis. On est passé de 90 et quelques à 86, donc on a encore pas mal. Donc, déjà, pour ceux qui veulent partir, merci. Et puis, pour ceux qui veulent faire les prolongations, il y a encore... On va essayer de répondre encore aux dernières questions. Et en tout cas, dans tous les cas, vous avez cette étude qui est disponible et qui permettra d'approfondir et vous avez les différents contacts qui sont présents aujourd'hui que vous pourrez recontacter pour faire les prolongations par mail derrière. Du coup, si vous n'avez pas le temps de rester un peu plus. Oui, et en complément, on enverra la vidéo et le support à tous ceux qui sont inscrits. Donc, vous aurez du coup le rap de questions pour ceux qui ne peuvent pas rester. Super. Alors, du coup, j'en ai une qui sera polémique, mais je garde pour la fin. J'en ai une autre qui était sur le fameux recyclage enzymatique. Je pense qu'on parle de carbiose derrière. Est-ce qu'on considère ça comme du recyclage chimique ou est-ce qu'on le classe ? Ça peut être rapidement, Arnaud, tu peux nous le dire. Il n'y a pas le micro, Arnaud. Je vais vous dire qu'il fallait laisser Guillaume parce que c'est lui le plus au fait du sujet. Oui, pardon, Guillaume. Pour l'instant, on le considère comme recyclage chimique. On ne fait pas de différence. Alors oui, c'est une technologie différente, mais on le classe dans les technologies de dépolymérisation. OK. Merci. C'est clair. J'avais aussi deux questions qui sont un peu liées. Je pourrais répondre au moins sur une partie. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des normes ou des standards en préparation pour cadrer justement tous ces enjeux de recyclage chimique et je pense en termes de certification de contenu, mass balance, etc. Et puis derrière, la question qui était suivante, c'était est-ce que c'est intégré dans l'écomodulation ? Donc, l'écomodulation, c'est la possibilité de faire varier le montant de la modulation en fonction de critères d'éco-conception. Et je crois qu'il y en a chez Citeo, je crois qu'il y en a chez nous. Aujourd'hui, dans l'électronique, comme on a vu, on a encore un état de plus que de R&D. C'est du côté D de Citeo, c'est du côté de R dans le D3E. Je dirais que aujourd'hui, rien ne l'empêche dans la modulation du EEE, mais c'est quasiment impossible d'avoir du contenu en recyclage chimique pour l'instant. Du côté peut-être de Guillaume, c'est... Ce n'est pas encore le cas dans nos éco-modulations ou nos primes. Quand on a les primes incitatives à l'utilisation de recyclés dans l'emballage, mais qui n'intègrent pas aujourd'hui le recyclé issu du recyclage chimique. C'est un point qui est à l'étude. Mais on a encore pas mal de questions sur les certifications, justement, avec les certifications Mass Balance, ISCC+, et autres, et pour être sûr d'assurer une certaine traçabilité qu'on peut avoir sur les recyclés et les recyclés mécaniques. Et quand on va au niveau de l'éco-conception, aujourd'hui, dans les règles d'éco-conception, le recyclage chimique n'est pas intégré dans nos règles d'éco-conception puisqu'on fait toujours ces règles-là en fonction des filières existantes et comme on est sous des filières en développement et quand elles seront à l'échelle et qu'elles commenceront à recycler les déchets en large échelle, qu'on pourra intégrer ces spécificités dans l'écomodulation et dans les règles d'éco-conception en blanche. Et peut-être pour préciser du côté électronique, j'ai dit que c'était aujourd'hui, on ne l'a pas scrupuleusement interdit mais parce que quand on a écrit les règles de modulation, ce n'était pas possible encore le recyclage chimique. Donc aujourd'hui, il y a les mêmes exigences de traçabilité sur le chimique et comme tu dis, Guillaume, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. Donc je dirais que ce n'est pas scrupuleusement interdit, ce n'est pas complètement autorisé. Il faut voir que la modulation, on est dans une phase de réagrément donc ça va probablement évoluer et ces règles-là, elles vont être aussi reclarifiées, tout avance et les critères de modulation vont suivre les avancées. Je pense qu'il y a 5-6 ans, quand on a mis en place ces critères, on ne parlait pas de recyclage chimique donc c'est plus, on va dire, pour l'instant, un flou que quelque chose de très clarifié. Alors ça risque quand même d'arriver de plus en plus vite puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même de l'attraction sur ces sujets-là. Guillaume, je pense que tu peux parler de Yoplé qui a indiqué dans ses pots de yaourt 30% de PS issus du recyclage chimique. Là, il y avait une annonce cette semaine d'un projet où il commence à faire de l'ABS avec du styrène recyclé chimiquement. Peut-être alors on va laisser une première question. Excuse-moi. alors, oui, pour répondre aux deux dernières questions que j'ai, il y en a eu beaucoup, j'espère pas en avoir raté, mais une question qui était on vend nos produits dans le monde entier, comment on peut adopter une stratégie un peu commune alors qu'on voit que ça peut être très hétérogène ces filières-là. Est-ce que, justement, est-ce que la question derrière, c'est pas est-ce que le recyclage chimique est une solution de rendre les choses un peu plus homogènes ? Comment vous voyez des choses ? On a montré qu'une carte de France, mais il y a potentiellement des choses dans le monde qui sont aussi en route en parallèle. Je peux essayer de répondre. En fait, là, je vous ai montré qu'une carte française, Guillaume avait une carte mondiale avec, en tout cas, les développeurs de technologie. Aujourd'hui, les annonces, on va être un peu simpliste, mais des unités qui se construisent ou qui sont annoncées, grosso modo, par exemple, pour de la pyrolyse, les plus petites doivent faire 10, 20 000 tonnes. Les plus grosses sont annoncées à 400 000 tonnes. On a toute une série d'usines qui vont avoir lieu un peu partout, en général, à peu près de l'ordre de 100 000 tonnes. Les grosses usines, ça va être 100 000 tonnes en Asie, en Europe. Donc, on a quand même une partie qui va commencer à monter. Donc, il va y avoir un petit peu de traction. Et l'intérêt, c'est que surtout, étant donné, en tout cas, pour la partie pyrolyse vapeau-cracage, c'est que vous allez avoir des résines qui sont finalement identiques aux résines que vous utilisez ici. Donc, une certaine homogénéité. Après, la vraie question sous-jacente à ça, ça va être les calculs d'intégration, de recyclés, des taux d'incorporation. Et ça, c'est le vrai débat aujourd'hui, à mon sens. Après, la question de l'homogénéité des systèmes de gestion de déchets et de richesse mondiale se pose souvent. On l'a beaucoup de nos clients, mais c'est un sujet très compliqué puisqu'il n'y a pas les mêmes niveaux d'avancement dans les différents pays, les mêmes choix qui sont faits. Donc, ces technologies-là, certaines peuvent lisser un petit peu, mais on va toujours avoir de la spécificité dans la gestion et la préparation amont à rentrer dans ces technologies de recyclage. ça sera difficile de s'en affranchir. Il y a quand même un bon point, ce qu'on va dire avec Guillaume, c'est qu'aujourd'hui, la REP emballage semble se généraliser. En tout cas, il y a un appel de la Fondation Hélène MacArthur pour généraliser la REP emballage. On voit qu'il y a plein de pays qui n'avaient pas de ce système-là qui vont rentrer dans ce genre de système de gestion de déchets et qui vont aussi aider à mieux collecter, à mieux trier, à mieux traiter, en tout cas donner de la valeur, à ramener du flux financier dans ces secteurs. Et donc, ça va aller de l'avant pour le recyclage, en tout cas, à mon sens. Du coup, peut-être une dernière question, c'est ça, Edouard ? Oui, la dernière, ce sera la polémique et puis du coup, on pourra ne pas y répondre si on n'a pas de réponse. Mais je l'apprends un peu comme elle était, c'était est-ce que le recyclage chimique n'est pas une technique de diversion des pétroliers par rapport à d'autres problèmes qu'il pourrait avoir sur la pollution des plastiques, des micro-plastiques et autres. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Des éléments de réponse, faire du zéro plastique aujourd'hui, alors je ne parle pas de l'emballage, je parle en général, le plastique, ce n'est pas que de l'emballage, c'est 40 % la consommation de l'emballage pour le plastique. Donc, il y a pas mal d'autres applications dans lesquelles on en a besoin et sur lesquelles on n'a pas aujourd'hui de solution. On l'a vu pendant le Covid, bien qu'on soit gêné par cette utilisation du plastique, on l'a vu pendant le Covid, on a été content d'avoir du plastique pour faire de la protection parce que ce n'est pas cher, parce que c'est malléable, parce que c'est rapide. Voilà. Donc, se passer totalement du plastique, je pense que c'est illusoire. Donc, il faut qu'on a besoin de développer. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue les autres enjeux du recyclage et typiquement, la problématique de la… enfin, les autres enjeux du recyclage, les autres enjeux du plastique que sont essentiellement la réduction. Est-ce qu'on a besoin de tous ces produits plastiques ? Également tout le sujet de la collecte aujourd'hui puisqu'on a un des vrais sujets des plastiques qui finissent dans les océans, c'est la collecte. Si déjà, on arrivait à collecter, ne serait-ce que pour faire de la valorisation énergétique, ce serait ça de moins. Et ensuite, après, le recyclage et l'utilisation du recycler, il faut se rappeler que le recyclage, ça avait été montré par l'étude ADEME des GE2ACF, le recyclage, ça coûte de l'argent. Ça coûte cher. Donc, en fait, il faut qu'on soit capable aussi, qu'on soit prêt aussi à être plus efficace sur ce sujet-là. Voilà mon point de vue. Donc, ce n'est pas seulement une diversion, il y a un sujet. Mais c'est qu'une petite partie de la réponse. Peut-être juste, Arnaud, dire... Oui, Magali. Oui, juste dire, c'est qu'en fait, il y a un moment, des briques technologiques, elles sont intéressantes, mais il faut simplement les regarder pour leur valeur en propre. Et c'est-à-dire, je pense qu'une des vraies questions, c'est la complémentarité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit encore des évaluations environnementales qui comparent au recyclage chimique et au recyclage mécanique, est-ce que c'est vraiment le message à faire passer aujourd'hui ? Je ne suis pas certaine. Là, ce qu'il faudrait qu'ils arrivent à démontrer, toutes les personnes qui en fait veulent montrer que ces procédés-là ont un avenir, c'est pour quel type de flux pour lesquels aujourd'hui on est dans une impasse. On est dans une impasse parce qu'ils sont envoyés en incinération ou envoyés en enfouissement. Et avec quel type finalement d'intérêt environnemental ? Et c'est là où il faut finalement les pousser à répondre à ces questions parce qu'aujourd'hui, on reste encore, j'ai envie de dire, dans un certain flou sur cette question de la vraie complémentarité. Voilà. Et après, pourquoi ? Moi, je dirais qu'il peut y avoir de la place pour ces techniques, mais il faut démontrer finalement pour quel type de flux on a cette complémentarité. Je te rejoins sur le fait, en fait, il y a cette performance environnementale, il y a la performance, il faut remettre ça aussi au regard de la performance fonctionnelle. Guillaume l'a bien dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il y a un certain... Le PE, le PP, on n'arrive pas à les avoir en contact alimentaire. Alors, Modulo le fait qu'on travaille, il y a des projets, Guillaume suit des projets aussi, pour recycler le PE, le PP en contact alimentaire. Il y a des travaux qui existent. Mais pour l'instant, on n'est pas capable. Donc, aujourd'hui, la solution qui semble se distinguer, c'est le recyclage chimique, en tout cas pour ces flux-là. Oui, sachant que, comme tu le disais, je veux dire, il y a des marchés qui ont besoin de qualités différentes. Et là aussi, il faut savoir quelque part juger de la qualité du produit recyclé qu'on attend en fonction des applications. Et justement, ne pas toujours chercher le mieux disant. C'est sûr que la question de l'emballage et du contact alimentaire, elle est cruciale. Tous les secteurs ne sont pas confrontés à cette question néanmoins. Mais la question qu'il y a derrière, c'est l'importance des débouchés. Parce que plus la qualité du recyclé va être limitée et va avoir des secteurs de marché limités. Nous, on voit dans notre cas sur certains types d'emballages, on a des gros volumes à traiter. Et la limite qu'on a sur la lumière, c'est que sur du recyclage mécanique, il ne peut pas atteindre un niveau de qualité suffisant et qu'il n'aura pas des marchés suffisamment développés. Ça peut être un problème de pérennité sur la durée. Et c'est pour ça qu'on regarde aussi les marchés très demandeurs de matières plastiques dont l'emballage, ce n'est pas uniquement dans le but de rechercher une boucle fermée, mais c'est parce que comme c'est un secteur très demandeur, d'amener une qualité qui peut permettre d'aller dans ce marché-là et aussi une sécurisation des débouchés pour les filières de recyclage. Donc, il faut trouver toujours cet optimum au-delà des aspects aussi économiques et environnementaux qui sont très, très importants. Mais c'est l'ensemble de tout ça qui va faire qu'une technologie sera plus intéressante qu'une autre. Merci, Guillaume. Merci tout le monde. On a bien avancé dans les prolongations. Je pense que là, on va pouvoir conclure. Donc, l'idée maintenant, c'est que si vous voulez en savoir plus, vous aurez des contacts et un mail de suite à ce webinaire dans lequel vous aurez le support, vous aurez le lien vers l'enregistrement, vous aurez le lien vers le document détaillé de cette étude sur le recyclage chimique. Donc, voilà, vous avez des briques pour avancer derrière sur ce sujet-là et n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions sur ces sujets. Je voulais remercier Arnaud, Marianne, Magali, Guillaume pour vos interventions. On a à peu près tenu le timing à cinq minutes près au niveau de la présentation. C'est vraiment sur les questions où là, il y avait beaucoup d'intérêt et les sujets sont complexes. Donc, on a forcément besoin d'un peu de temps pour y répondre et c'est quasiment jamais possible de répondre par un oui ou par un non. Donc, voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi aussi, Edouard, d'avoir pris toutes les questions et d'avoir pris le relais quand j'ai eu des petits soucis de connexion. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers Écosystème ou Pôle Éco-Conception, enfin, dans ce cadre-là. et du coup, bon courage et bonne continuation à chacun. Merci.